Excessivement cher, peu fiable et souvent bondé, les transports publics londoniens ont mauvaise réputation. Chaque jour, le réseau accueille près de 12 millions de passagers. Et avec les JO, on devra en compter 3 millions de plus. Athlètes, organisateurs, médias, spectateurs, tous résideront dans la capitale le temps des Jeux. Alors on s'attend à des embouteillages et on se prépare au pire. Ça va sûrement être bondé, je vais donc probablement éviter le métro. J'irai au travail à pied, c'est ce que tout le monde pense ici. Aux employés, on déconseille d'emprunter les stations les plus fréquentées et d'opter pour la marche et le vélo. Des sites internet comme celui-ci ont été mis en place pour aider les usagers à planifier leur trajet. Nous avons une idée très précise de ce qui va se passer pendant les JO. Nous ferons en sorte d'avoir assez de monde sur le réseau, plus de personnel, plus de volontaires, pour être capable de répondre aux imprévus. Les usagers recevront les informations relatives au trafic en temps réel pour leur permettre de s'adapter si besoin. Au total, ce sont 7,5 milliards d'euros, soit les deux tiers du budget des JO, qui ont été dépensés dans la rénovation des infrastructures de transport à Londres. Une partie de cet argent est utilisée pour créer de nouvelles voies routières, spécialement pour les JO, afin que les athlètes, les organisateurs et les VIP puissent arriver à temps sur les lieux. Une perspective qui n'enchante pas les chauffeurs de taxi londoniens. Si le trafic est normal, on a deux voies. Normalement, je suis dans la voie du milieu. Eh bien, l'une des voies, probablement la voie extérieure, va être celle qui sera réservée aux JO, pour les VIP. Vu la densité du trafic actuel, si nous devons déplacer tous les véhicules de la file de droite vers celle du milieu, imaginez le trafic que nous allons avoir. Et si les réseaux routiers et ferroviaires commencent à s'engorger, il y a toujours l'option du nouveau téléphérique, qui reliera deux sites olympiques sur chaque rive du fleuve. Enfin, la tamise elle-même, l'artère historique des transports à Londres, sera sans aucun doute appelée une nouvelle fois à la rescousse, pour sauver la circulation de la capitale. Sous-titrage ST' 501